Alors, permettez-moi tout d'abord, avant de répondre à vos questions, d'apporter des précisions et des clarifications. Monsieur le maître de signants a parlé tout à l'heure à vos micros en indiquant que la boucle de faunie devait être réalisée dans le cadre du PUDC phase 2. Je le rectifie parce que, tout simplement, la boucle de faunie est une infrastructure routière. Dans les missions du PUDC, le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Baky Sall, n'a pas encore décidé que des infrastructures routières puissent être réalisées dans le cadre de l'exécution du PUDC. Nous étions tous là quand le chef de l'État lançait la phase 2 du PUDC en octobre 2018. Il avait pris l'engagement de réaliser un certain nombre d'infrastructures dans le cadre des programmes de l'État. Et dans ces programmes, bien sûr, on pouvait compter, bien sûr, la boucle de faunie. Donc, vraiment, je voulais faire cette précision à Monsieur le Maire. Nous l'avons rectifié dans la salle. Il est revenu en parler. Nous rectifierons autant que possible. Parce que je pense qu'il faut donner la bonne information à l'opinion. Et, justement, nous le faisons dans le cadre, justement, de cet exercice de rétablissement de la vérité. Ce qui va être concrètement fait, c'est qu'aujourd'hui, nous avons, avec Monsieur le Gouverneur, officiellement lancé les travaux. En tout cas, c'était un atelier de partage de la consistance des travaux qui est prévue dans la région de Zéguinchoa dans le cadre de la phase 2 du programme d'urgence de développement communautaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, après le lancement officiel intervenu en octobre 2018 par le président de la République, nous avons, bien sûr, travaillé sur un processus de choix des entreprises et des bureaux de contrôle. Et, comme le dit la gouverneure, la presque totalité des entreprises, aujourd'hui, devront travailler dans le cadre de la phase 2 du PUDC dans la région de Casemans. Donc, la quasi-totalité des entreprises est connue. Donc, autant nous avons intervenu en première phase dans les autres régions du Sénégal, dans le cadre de l'électrification rurale, dans le cadre de l'hydraulique, dans le cadre des pistes de désenclavement et des pistes de production, dans le cadre des équipements post-récolte, nous ferons de même dans la région de Casemans. Et, bien sûr, à cela s'ajoutent les interventions qui vont s'ajouter à ce que nous faisions, notamment la construction de postes de santé, la construction des écoles. Il faut rappeler que le chef de l'État a décidé de doter le PUDC phase 2 d'un budget de 300 milliards. Sur les 300 milliards, nous avons mobilisé un peu plus du tiers. Et, justement, dans ce que nous avons mobilisé, le chef de l'État avait demandé que, bien sûr, les régions et départements qui n'étaient pas bénéficiaires lors de la phase 1 puissent l'être dans la phase 2. Et c'est dans ce cadre-là, bien sûr, que Ziegenchor, Kolda et Seydou sont bénéficiaires de la phase 2. Oui, dans le détail, je pense que le gouverneur l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus important, c'est le volume de financement qui sera drainé pour la région. Rien que pour le financement de la Banque islamique de développement, sur les 36 milliards, la trentaine de milliards est dédiée aux trois régions de la Casamance pour réaliser des infrastructures hydrauliques, pour réaliser des postes de santé. Par exemple, c'est 30 postes de santé qui sont prévus pour la région de Casamance. Quand je dis Casamance, c'est Xecolda, c'est You et Ziegenchor. Toutes les écoles, en tout cas, qui seront construites, le seront dans ces régions. Je pense que c'est 16 au total pour les trois régions. Pour le département de... En tout cas, la région de Ziegenchor, c'est quatre forages qui vont être construits. Bref, vraiment, c'est des infrastructures qui sont dédiées aux trois régions pour justement rétablir l'équilibre. Parce qu'en première phase, nous n'avons pas intervenu pratiquement dans cette région-là. À part quelques infrastructures dans les régions de Kolda et de Cédiou. Donc, pour restaurer cet équilibre, aller beaucoup plus vers l'équité territoriale. Nous dépendons maintenant du ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Donc, le chef de l'État a décidé vraiment de drainer tous ces financements-là vers ces régions pour beaucoup plus d'équité. Et aussi, permettre aux populations vraiment de développer des activités génératrices de revenus. Et aussi, permettre l'essor d'une économie locale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada